À chaque matin, lorsqu'une nouvelle journée se présente, je recommence à nouveau. Et j'entre dans le jeu, dans le drama, la pièce de théâtre. Où j'y vais jouer mon rôle. Je serai un acteur actif. Je prendrai part. Et bien sûr, aurai des interactions avec le monde extérieur. Ce monde où se touche l'extérieur, le monde extérieur, avec mon monde intérieur. À chaque jour, à chaque minute et à chaque seconde, le temps passe. Dans le moment présent, à chaque seconde. Je ressens. Je regarde. J'écoute. Et tout ce monde extérieur affecte au monde intérieur. À chaque moment, à chaque seconde. Mes sentiments, mes désirs, mes besoins et mes envies, interagissent avec ce monde extérieur. Et à chacune de ces rencontres, se produit une réaction à l'intérieur de moi. Un sentiment, une émotion. où je dois, par conséquent, gérer, interpréter et réfléchir. Parfois, une émotion négative, stressée, colérique ou de frustration. Et parfois, une émotion de contemplation, de stabilité ou même d'amour. Et ce monde extérieur, à chaque seconde, nous donne des opportunités. Cette opportunité de réfléchir sur nous-mêmes. Et sur ce qu'on veut de notre vie. ce qu'on veut accomplir. Ce qu'on veut vivre. Ce qu'on veut voir. Ou même entendre. Alors, quelle part joue-t-on dans tout ce grand jeu? À chaque fois que les émotions s'entrechoquent, il m'est facile de retourner la faute à l'extérieur. Comme si je n'avais aucune responsabilité. Dans cet espace intérieur, dans cette réalité qui est la mienne, construite dans mon être conscient et inconscient. Bien sûr, j'agirai de mon mieux. Alors, comment puis-je faire pour me transformer ? À évaluer. À évaluer. À améliorer. Changer. Et même le rendre vers un bonheur un peu plus constant, un peu plus stable et un peu plus présent de minute en minute. Je me donne ce temps. J'aime investir dans ce temps. Cette introspection. Cet espace intérieur. Où je suis avec moi-même. Afin de pouvoir aller un peu plus profond dans les sentiments. Dans chacun de mes décisions, mes pensées. Quelle est la racine de cette pensée. D'où vient cette pensée. Lorsque je creuse un peu, lorsque je creuse un peu, lorsque je me regarde, et j'apprends à passer du temps avec moi-même, J'arrive plus facilement à voir la source de ces pensées. Retourner à ma nature. Celle d'être une âme en paix, emplie de douceur. Elle m'aide à calmer ces interactions entre mon monde intérieur et ce monde extérieur. Le retour à la source. est si facile. Il ne s'agit qu'il n'est pas tiqué. En utilisant des trucs. Quelques efforts. Et un peu de temps. Alors, je prends quelques secondes pour réfléchir à cette nature originelle d'âme, de beauté intérieure. Et je prends quelques moments pour apaiser ces sentiments de la journée. Et de les calmer. é vegans de l'avenir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et después d' respectively. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, merci. Mon nom est Dominique, alors c'est moi qui va vous entertainer ce soir. Peut-être avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Il y a un cours de méditation sur trois soirs qui commence demain soir, soit le 14 juin, 28. La semaine prochaine, il n'y aura pas lieu, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Et le 14, le 28 et le 5 juillet. Alors, le 14 juin, le 28 juin et le 5 juillet, il va y avoir un nouveau cours de méditation sur trois soirs. Et ça dure de sept heures le soir jusqu'à huit heures et quart. Alors, je sais même si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés ou vous avez le goût de suivre le cours. Alors, tout le monde va bien. Il pleut, c'est super pour s'introvertir. Quand il fait beau dehors, 25 degrés, on a le goût d'être dans le parc, mais la pluie a ses avantages. Celle d'avoir le goût de rentrer en intérieur. Puis, on se sent bien à l'intérieur quand il pleut. On ne se sent pas coupable de ne pas être dehors quand il pleut. J'adore quand il pleut à cause de ça. Petit sujet que je pense qu'on a abordé à plusieurs reprises à l'émergence, qui est la spiritualité au quotidien. Et dans, en fait, il y a mille et une façons de regarder la spiritualité au quotidien. Et dans notre chemin, en fait, dans notre réflexion, on peut vraiment regarder ça de plusieurs façons. Mais ce qui me venait en tête, c'est de voir un peu le jeu, essayer de voir un peu le jeu entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. La spiritualité au quotidien, c'est avant tout nous à chaque seconde. Le quotidien, c'est le temps. C'est nous à chaque seconde dans le temps. Et nous, à chaque seconde dans le temps, qu'est-ce qui se passe? On est comme en interaction entre nous-mêmes et le monde extérieur. Ça fait qu'on est toujours en train, en fait, d'analyser. C'est comme si ça part de l'intérieur, ça s'en va à l'extérieur, on juge. Si ça part de l'extérieur, ça s'en va à l'intérieur. Il y a toujours comme une espèce de contact qui se fait entre nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et en fait, il y a des millions de façons de le vivre, ça. Parce qu'en fait, je dirais même des milliards de façons de le vivre. Parce qu'on est des milliards d'êtres humains sur la planète. Puis tout le monde vit sa réalité de façon très différente. Alors, même si on est à la base tous des êtres humains pareils, dans le fond, on est tous des êtres humains, on a tous notre réalité qui est construite en fonction de nos choix, de nos désirs, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis comme personne n'a la même réalité intérieure, bien, la réalité extérieure va, par le fait même, être complètement différente pour chacun. Alors, quand je réfléchis, moi, à l'espèce de spiritualité au quotidien, c'est avant tout, bien sûr, un choix qu'on fait. C'est un choix que j'ai fait. Mais ce que je trouve intéressant de faire, c'est, à partir du moment où est-ce que je suis, bon, vous êtes tous ici, vous avez tous un intérêt pour la méditation, ce qui se passe à l'intérieur, puis éventuellement même améliorer ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça, je pense que tout le monde est… Puis souvent, ce qui cloche, en fait, ce n'est pas trop ça. Même si des fois, on n'est pas tout le temps satisfait de ce qui se passe à l'intérieur. On peut aussi se regarder et dire, « Ouf, j'ai ce sentiment-là, il ne me plaît pas juste moi avec moi-même. » Il y a une certaine part de ça. Mais il y a aussi la part de ce qui se présente à moi de l'extérieur. Puis ça, ça, par contre, ça frappe. Ça frappe à partir du moment où je me mets le pied à terre hors de mon lit. Ça frappe à partir du moment où j'entends les travaux dans ma rue le matin. Ça frappe à partir du moment où j'ai oublié quelque chose, puis il n'est pas dans mon frigidaire pour déjeuner. Ça frappe de partout. Autrement dit, tout ce qui est de l'extérieur, qui ne nous donne pas ce qu'on aimerait bien vivre à l'intérieur, bien, en fait, il y a comme un conflit qui se passe. Puis ces conflits-là, ça arrive à toutes les secondes, toutes les minutes, à toutes les heures. Ça arrive constamment dans notre journée. On est constamment face à quelque chose de l'extérieur qui n'est pas en accord avec ce qu'on voudrait vivre à l'intérieur. Puis il y a différentes façons de le regarder. Tu sais, parce que comment on reçoit cette information-là de ce qui vient de l'extérieur? Comment on reçoit ça? Comment on arrive à capter ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur? Comment on fait ça? L'humain, comment il fait ça? Par les sens. Par les sens, exact. Alors, dans notre interaction avec le monde extérieur, on utilise l'être humain, l'âme utilise le corps. Mais le corps, comment il va interagir avec le monde extérieur? Il va utiliser les sens. Principalement les sens. Il peut utiliser aussi la vibration qui n'est pas vraiment un sens. Mais principalement les sens. Quand on se lève le matin, on va regarder. On va regarder ce qui se passe autour de nous. On va utiliser nos yeux. Puis quand on voit ce qui se passe autour de nous, bien, ce n'est pas tout le temps joli. Ce n'est pas tout le temps beau. Puis c'est sûr que naturellement, on aimerait ça que tout ce qu'on voit soit beau. Tu sais, on aimerait ça voir des fleurs. Il me semble que ça serait naturel que toute notre journée, on voit quelque chose qui est beau. Ça me semble plus apaisant. Tu sais, quand on voit quelque chose qui est laid, ou qu'on trouve laid, en fait, ça nous agresse tout le temps un peu. Tu sais, on n'a pas un bon sentiment quand on voit quelque chose de laid. Tu sais, je ne sais pas moi. Peu importe c'est quoi. Et quand on voit ça, bien, en fait, les yeux nous envoient de l'information à l'intérieur. Puis l'intérieur, bien, réagit. Tu sais, l'intérieur doit gérer ça après. Les yeux envoient l'information à l'âme. Puis l'âme, après ça, bien, doit gérer cette information-là. Selon notre désir ou nos envies ou nos besoins. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, il se passe comme, il se passe une espèce de, soit une confrontation, bien, soit une première, une première question. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis la plupart du temps, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est déjà, c'est déjà pré-programmé par nos croyances, par notre expérience, par nos habitudes. Puis ça, t'es déjà tout fait, là. On n'a pas le temps de réfléchir vraiment sur tout. On est juste en train de prendre l'information, puis ça pèse sur un bouton, puis là, ça réagit. Puis ça, ça peut se passer sous forme de plusieurs sens, en fait. on peut, on peut, on regarde avec nos yeux, mais on est aussi en train d'entendre, t'sais. Ça se passe par la, les oreilles. Ça se passe, puis ça se passe même aussi par la bouche, parce que, en fait, quand on mange le matin, t'sais, j'aimerais ça que ça goûte bon aussi, t'sais. Il n'y a pas personne, je pense, qui aime ça, manger son désolé qui goûte pas bon. Manque de sucre, peu importe, ça goûte pas bon. Tout de suite, on a une réaction. Constamment, à chaque, à chaque moment, à chaque seconde, on est toujours en train de faire quoi, en fait? On est tout le temps en train de désirer le meilleur. On veut toujours ce qui est mieux que souvent ce qui nous est présenté. Puis là, on a géré un peu la différence des étages des deux. Un peu la frustration, tu sais, puis la frustration tourne en colère, la colère, tu sais, il y a des niveaux dans tous nos états d'émotions négatives. Il y a quand même des étages. Je ne vais pas tout le temps péter un plomb parce qu'il se passe telle affaire. Des fois, ça mérite un petit peu, tu sais, c'est juste un peu irritant. Je ne vais pas me mettre en maudit, mais ça gratte un peu, tu sais. Jusqu'au moment où ce que c'est, quand ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, c'est l'accumulation de tout ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on n'est plus capable d'en prendre. Alors, pour moi, mon expérience de spiritualité au quotidien par rapport à tout ça, c'est de voir comment j'arrive à, comment j'arrive à, peut-être, à ajouter un filtre au centre, au sens. quand je vois, c'est quel genre de filtre? C'est comme si on choisissait un petit peu l'optométrice. Si on se promenait, puis là, imaginez, vous êtes promené sur Saint-Denis, tu sais, puis là, il y a cinq optométrices. Puis là, dépendamment de l'optométrice, il y a chacun une spécialité. Puis chacun, il vend des paires de lunettes un peu différentes, selon lesquelles on va regarder le monde. Alors, avec quel type de filtre, avec quel type de lunettes je vais aujourd'hui regarder une situation où je vais regarder ce qui est en face de moi? Puis ça, en fait, en toute honnêteté, on peut toujours regarder tout ce qui se présente à nous de différentes façons, puis on le sait. Mais le danger, c'est que ça retourne toujours, à peu près toujours, dans la même case, la case de mon habitude, la case de je suis habitué de penser à ça. c'est normal de penser comme ça, je pense comme ça, puis je vais continuer de penser comme ça. Ou, bien, la case de il m'arrive l'information, puis là, j'ai un sentiment, puis là, je me dis, bon, bien là, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que, premièrement, il vient comme une décision à prendre, est-ce que j'ai le goût d'être dans ça, ou non? Peut-être que j'aurais quelque chose à faire dans l'équation pour changer ce sentiment-là. Ce n'est pas juste la faute de ce que je vois, ce n'est pas juste la faute de ce qui se présente à moi, mais moi aussi, j'ai un rôle à jouer dans cette situation, dans le fait que je ne me sente pas bien, dans le fait que je... Ça m'enlève d'une zone de bonheur ou de confort, dans le fait que je ne me sens pas complètement heureux de vivre ce moment présent-là. Finalement, je me sens hors de mon moment de bonheur. Et, il y a toujours la voie facile. La voie facile, c'est la foi de quoi? La voie facile dans tout ça. Oui? Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit que ce n'est pas ma faute? On blâme les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le soi quand je dis que ce n'est pas ma faute? Oui, on subit, décalpabilise, un déni. C'est comme un peu que j'enlève la responsabilité aussi, tu sais. Puis en plus, on ne fait rien pour aller mieux. Ça fait que ce n'est plus ma responsabilité. c'est comme si la responsabilité, dans un moment X, je ne me sens pas bien, il arrive quelque chose au travail, quelqu'un me dit quelque chose, là, ça me met, c'est... Je ne sais pas, la personne était tellement bonne, elle a pesé sur le bon bouton. Ça m'a fait grimper dans le rideau. Puis la personne, elle, comme d'habitude, mais moi, comment ça m'a touché, ça m'a comme... Là, j'ai juste le goût de m'en aller dans mon petit coin puis laisser partir un peu d'estime parce que si je réponds là, je sais que ça ne va pas être drôle. Alors, des situations comme ça, il y en arrive. Puis à ce moment-là, je peux facilement dire, bien là, elle a dit quelque chose, c'est de sa faute. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. Elle n'aurait pas dû dire ça, cette personne-là. mais pourquoi je le fais ça? Parce que c'est facile, parce que c'est mon habitude, mais parce qu'aussi, si je pense comme ça, bien je n'aurais pas la responsabilité de changer ce moment présent-là. Je n'ai pas besoin de changer mon émotion. C'est comme si je me déresponsabilise de l'émotion que j'ai en ce moment-là. C'est comme si quelqu'un venait puis il prenait et volait un moment de bonheur. C'est comme si notre journée, on aimerait ça avoir des blocs légaux de bonheur. Puis le temps, c'est comme un bloc. Puis à chaque moment, c'est un bonheur qui se répète. Bonheur, 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 bonheur. À chaque seconde, on aimerait ça être dans le bonheur à chaque seconde. Bonheur, bonheur. Puis ça se répète des milliers de secondes dans toute notre journée à chaque jour. On aimerait ça juste que ce soit des moments de bonheur qui se répètent un en arrière de l'autre. C'est juste ça qu'on veut, non? Mais là, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un passe, prend un bloc puis l'amène. On dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est comme si on avait laissé la personne voler un moment de, un bloc, un bloc de bonheur. On se déresponsabilise puis on se dit, bien, c'est pas ma faute, c'est lui qui est parti avec. Alors, dans la spiritualité au quotidien, comment j'arrive à, en fait, être constamment, constamment en lien avec moi-même pour être capable d'éviter ce piège-là? Comment j'évite le piège de toujours le remettre parce que c'est facile? Parce qu'on fait tous des efforts, tu sais. Tout le monde fait des efforts dans le jour. On fait des efforts pour être patient pour ceux qui, on aurait le goût des, tu sais, on aurait le goût des fois de dire notre pensée à quelqu'un puis on dit, peut-être ça serait mieux que je n'y dise pas. Tu sais, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un effort. Des fois, on fait des efforts pour être gentil avec les gens qui ont dit, oui, il mérite-tu d'être gentil? Il mérite-tu vraiment que je sois gentil avec? Puis on est gentil avec. On fait un paquet d'efforts, même sur nous-mêmes. On fait constamment des efforts. À un moment donné, quand on peut, quand on a l'opportunité d'en avoir une facile, bien, qu'est-ce qu'on fait? On l'apprend. Parce qu'on a l'impression souvent qu'on doit faire constamment des efforts pour garder, en fait, cet espace-là à l'intérieur de nous qui est un espace idéal. Cet espace idéal-là, c'est comme cette bulle-là de se sentir vraiment bien, de se sentir amoureux de soi-même puis des gens qui nous entourent puis d'avoir assez d'amour pour le monde, même s'il est complètement rendu mêlé, le monde, tu sais. Puis ça, comment j'arrive à protéger cette affaire-là? Comment j'arrive à protéger cette espèce d'espace-là qui se passe à l'intérieur de moi qui veut se faire bombarder à chaque instant? À chaque fois que j'écoute quelque chose, ça a tendance à vouloir venir dégonfler cet espace-là. Méditation quotidienne. Je pense que c'est sûr que la base, c'est d'essayer de, comment je serais capable de développer cette espèce d'habitude-là, automatisme, j'aimerais mieux le mot automatisme, de dire, quand j'ai quelque chose qui me fait partir de cet espace-là, automatiquement, qu'est-ce que je ferais? j'entre à l'extérieur puis je vais le regarder. Je vais regarder qu'est-ce qui vient attaquer ça puis de me souvenir de ça. Parce que le problème, c'est que j'oublie ça. À chaque instant, j'oublie ça. J'oublie ça parce que le monde extérieur me présente quelque chose qui semble plus intéressant que ça. Puis là, pendant un instant, je vais attirer mon attention vers ça. Je ne suis plus dans cet espace-là. C'est cet espace d'espace où est-ce que je me sens bien ou que j'ai un bon sentiment pour moi-même puis que j'en ai un bon sentiment pour les autres. C'est cet espace où je me sens calme, je me sens solide puis respectueux envers moi-même. Cet espace-là, c'est cet espace que je dois protéger à tout prix. Parce que si je ne le protège pas, personne ne va le faire à ma place. Absolument personne. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a des bons amis, on leur partage des parties de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce comment on... Mais il n'y a personne qui a full access à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis, cet espace d'espace-là, malheureusement, on l'oublie un peu avec le temps. On l'oublie un peu parce que les sens nous attaquent un peu. Parce que quand on sort de notre lit, puis on vit dans le moment conscient parce que quand on dort, on est un petit peu dans l'inconscience. Je veux dire, on n'est pas très... On n'est pas très actif dans notre conscient. C'est plutôt dans un monde inconscient. Alors, quand je me lève le matin puis je rentre dans cette espèce de 16 heures de monde conscient, bien là, cet espace-là n'est pas toujours clair dans le quotidien. C'est comme si je sortais un peu de cette bulle-là. Je la veux, celle-là. Tout le monde le veut, celle-là. Tout le monde veut être bien. Tout le monde le veut. Mais c'est comme si on le mettait ici puis l'attention s'en allait ailleurs. S'en allait dans le sens. il s'en va dans le sens des yeux. Puis là, les yeux, je m'éloigne, je regarde. Par là-bas, je ne regarde plus ici. Je ne regarde plus cet espace-là. Puis j'écoute les autres puis je ne suis plus dans cet espace-là. Puis je mange puis je ne suis plus dans cet espace-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a plusieurs façons de le faire. Oui, Louise parle de méditation. Je pense que c'est la chose numéro un à faire. C'est de voir comment j'arrive à développer cet automatisme-là, de me recentrer sur moi aussitôt que je sens. Mais ça, ce n'est pas tout de suite à évident parce qu'on se fait tous pressuriser. On est tous dans le monde extérieur. On sent de plus en plus la pression partout. Puis quand il y a de la pression, on a tendance à vouloir atteindre les feux. On a tendance à vouloir régler les problèmes de façon spontanée. Puis ce n'est pas toujours spontané de retourner là. en fait, ça ne l'est plus tout le temps spontané de retourner dans cet espace-là de bien-être. Vous voyez l'effort que ça va à prendre de retourner là. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est de développer cet automatisme-là. Ça, ça se fait comment? Comment vous pensez? En méditant, méditant, mais... Oui. Il y a une raison. Exact. Ça, c'est super. Mais pour faire ça, il faut développer cette habitude-là. Il faut comme... Moi, je joue au tennis puis quand mon professeur me dit, je prends des cours puis quand il me dit, il faut comme tu répètes ton coup mille fois parce que sinon, la minute que tu vas recommencer à jouer sans penser à ça, tu vas refaire ton ancien mouvement. Alors, il n'y a pas mille façons de le faire. Il y a une façon de le faire, c'est répéter. Répéter, répéter, un effort répété. L'effort répété, c'est l'effort répété de tout de suite, de toujours investir dans cet espace de méditation-là. à chaque jour. Je suis capable de le répéter à tous les jours puis peut-être même quelques fois par jour puis plusieurs fois par jour. Je le répète, je le répète, je le répète. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, ce chemin-là, pour justement aller voir qu'est-ce qui se passe, à un moment donné, se rendre compte qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus direct. Puis là, on arrive à le voir. C'est comme si du monde extérieur, de l'agression du monde extérieur vers ça, c'est beaucoup plus rapide. Puis là, tout de suite, je me dis, oh, l'extérieur est là, je suis ici, ce que je voulais, ce qu'il m'a donné, ça ne marchait pas, mais moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas l'extérieur. C'est ce que je suis, ce que je veux sentir, c'est ça. C'est un espace. C'est un espace où est-ce que je me protège. C'est un espace que moi, à l'intérieur de moi, je me donne ce que je veux. Puis si le monde extérieur n'est plus capable de me le donner, il faut que je le nourrisse. Il faut que je l'alimente. Il faut que j'en prenne soin de cette espèce d'espace-là. Moi, j'ai découvert, j'ai développé des trucs, pour ça. J'ai développé une couple de trucs pour essayer de prendre soin de mon espace intérieur. Puis, ces trucs-là, c'est de rajouter des filtres. Ajouter des filtres. Ce n'est pas toujours évident, mais de rajouter des filtres. Filtre aux yeux, les filtres aux oreilles, surtout. Des fois, on ne peut pas. Puis ça, c'est normal. On est tous en chemin. On est tous en chemin d'essayer de gérer mieux un peu notre espace. Puis, le filtre que je vois qui aide le plus, le filtre spirituel qui, je pense, aide le plus, c'est, il y a deux filtres, en fait. Le filtre de la conscience de qui est-ce que je suis. Toujours se rappeler de qui est-ce que je suis dans tout ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Si je prends le filtre de qui est-ce que je suis, je n'écoute plus de la même façon. Je ne suis plus en train d'entendre la même chose. C'est comme l'information qui ne fait pas de sens par rapport à qui je suis, c'est comme si elle ne rentre pas. Tu sais, il y a plusieurs filtres qu'on peut utiliser. Je peux utiliser ma culture, je peux utiliser mon enfance, je peux utiliser la culture de mon pays, je peux utiliser la culture d'être un homme et une femme, je peux juger, filtrer l'information dans mes oreilles de mille façons. Mais si je veux rajouter de la spiritualité dans mon quotidien, le filtre de ça, je vais m'assurer que ce filtre-là soit spirituel. Alors, le filtre spirituel dans ce que j'entends, dans ce que je vois, il y a deux filtres. Il y a le filtre de la conscience de qui je suis. Qui est-ce que je suis vraiment? C'est ce qu'on oublie tout le temps. J'oublie tout le temps, parce que la pression, l'habitude, l'éclat aussi du film, de l'extérieur, est tellement fort qu'il essaie de me vendre quelque chose d'autre. À chaque seconde, à chaque moment, le film du monde extérieur essaie de me vendre quelque chose. Je suis constamment bombardé d'un vendeur qui essaie de me vendre quelque chose, qui essaie de me bombarder un sens pour me dire ça, tu devrais prendre ça, c'est ce qui est too much, c'est ça, c'est ça qui est le plus fantastique pour toi. On se fait bombarder et constamment, on se dit veux-tu l'acheter, veux-tu l'acheter? À une minute, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles, le monde extérieur veut te vendre quelque chose, te vendre quelque chose de bien. te vendre du flash, du beau, du... C'est comme si temporairement, l'attention s'en allait là. À partir d'un certain temps, si je ne fais pas un effort conscient de faire attention à ça, j'oublie qui je suis. J'oublie quel être que je suis, qu'est-ce que je veux, je l'oublie parce que je suis juste concentré sur ce que le monde veut bien me vendre. alors, ce n'est pas facile d'être nécessairement de vivre ma vie à tous les jours, à toutes les secondes, d'être dans le monde, de regarder les gens, les écouter, de voir ce qu'ils veulent, essayer de les aider, essayer de faire de notre mieux puis de dire, bon, je ne le prends pas, je suis déjà rempli de ce que j'ai besoin. C'est difficile parce que des fois, c'est tentant. pour moi, rajouter de la spiritualité au quotidien, moi, j'essaie de faire la pratique d'utiliser le fil de la spiritualité. Le fil de la spiritualité, il y a deux grandes couleurs de ça. C'est le premier, qui je suis. Me souvenir de qui je suis, qui n'est pas évident. D'être l'être, l'âme, l'âme, c'est aussi, qui je suis, c'est aussi cet espace-là. Me souvenir de cet espace-là. L'espace d'amour, l'espace de douceur. C'est moi, c'est l'âme, c'est l'énergie, mais c'est aussi ça. Ça fait partie de ça. Me souvenir que je suis ça. Avant tout, avant même d'être, même un corps, d'être dans un corps, je suis ça. Avant même tout ça. Fait que si je reviens un peu plus à l'arrière, qui je suis, qui je suis, est-ce que je suis ça? Non, non, je ne suis pas, je suis d'autre chose que ça. Je suis vraiment cet espace-là d'énergie, de pureté à la base. Ce n'est pas tout le temps pur ce qu'il y a en dedans, je comprends. On vit tous nos difficultés intérieures. Mais ce qu'on aimerait protéger le plus possible, c'est tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de nous. Ça, on aimerait ça vraiment le protéger. Alors, puis le nourrir, puis le faire grandir, parce qu'on le sait qu'on sait que c'est bon. Quand moi, je suis dans un état d'amour inconditionnel par rapport aux gens autour de moi, je me sens vraiment mieux que quand j'ai le monde autour de moi. C'est assez simple. Puis même s'ils sont responsables, puis même s'ils ont fait, même s'ils méritent que je les haïsse, peu importe, ça ne m'a même pas rapport. C'est le sentiment que j'ai, il n'y a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. si moi j'ai un sentiment de haine par rapport à quelqu'un, ce n'est pas l'autre qui vit la haine, c'est moi qui est en train de vivre ça. Peu importe ce qu'il a fait. Je peux me justifier qu'il mérite ça. Je peux me justifier qu'une personne mérite la haine parce qu'il a fait quelque chose qui était non acceptable. Je peux me justifier ça. Puis c'est ça qu'on fait. Puis là, c'est comme si on acceptait d'avoir un paquet d'émotions négatives parce que c'est normal, c'est justifié. Le monde est fou. Bon, pas besoin de faire des exemples. Je pense qu'on en voit tout assez dans notre journée. Puis là, on justifie de se sentir mal, agressif. Mais dans le fond, c'est celui qui paye. C'est moi qui paye. en laissant ce sentiment-là venir attaquer. C'est comme un cancer qui vient attaquer ma boule de bonheur. Ça vient comme attaquer ça. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être alerte. Puis être alerte, c'est être conscient. Conscient, c'est d'être présent. puis voir, quand j'écoute, est-ce que j'ai mis le bon filtre? Le filtre de, moi, je suis avant tout un être de paix, un être d'amour. Puis l'autre, avant tout, il est ça aussi. Il a fait une erreur. Il a fait une gaffe. Il a dit une niaiserie. Il n'aurait pas dû dire cette niaiserie-là. Il a créé le bordel. On voit bien tout ce qui a gâché que ça a fait. Mais avant tout ça, si moi, je suis ça, puis l'autre, il est ça, puis entre les deux, on a une personne qui fait une erreur ou deux personnes qui font une erreur. On a fait des personnes qui font des erreurs. Mais si je me reviens un peu plus en arrière, j'arrive à comprendre qui je suis, déjà là, ça me calme. Parce que déjà là, ma nature, ce n'est pas de faire des erreurs. Ma nature, c'est de me sentir bien. Alors peut-être, je vais l'écouter différemment. Si moi, je pense à ça, puis je pense qu'avant tout, la personne qui est à côté de moi, même qui m'agresse, c'est un être de paix, bien, je ne vais pas, je vais l'écouter différemment. Si mon focus ne sera plus nécessairement sur son erreur, il va être plus sur comment je veux nourrir le sentiment de protéger puis de garder cet espace-là en dans le monde. bien non, c'est sûr. D'où là, d'où là, l'importance d'utiliser ce filtre-là. Parce que le filtre de la spiritualité, c'est de comprendre qui je suis puis de comprendre ce qu'il y a là. si l'autre dit un truc, il fait une erreur, il n'est pas obligé de rentrer en dedans de nous, il n'est pas obligé de nous affecter. Pourquoi il m'affecte? Qu'est-ce qui m'affecte quand quelqu'un veut nous insulter, nous tire une niaiserie, par la... verbalement, quelqu'un nous tire une niaiserie, une insulte? Hum? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ça va venir... On a accepté quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Hum? Je ne me sens pas respecté. Oui. C'est comme si on accepte quelque chose aussi qu'on n'aurait pas dû. Parce que si moi, mon état idéal, c'est cette espèce de petite boule-là de bonheur, de l'état de bien-être, quelqu'un vient nous insulter, on a accepté que quelqu'un vienne rentrer dans cet espace-là. estime du soi qui peut être affecté. Oh. Exact. Ben, exact. Si je sais qui je suis, tu sais, vous pouvez me dire, ben, t'es un clown. Ben, je sais que je ne suis pas un clown. Ben, des fois, je suis un clown. Des fois, je fais le clown. Je ne suis pas un clown. Mais si, exactement, si je sais qui je suis, peu importe que la personne me dise d'autres choses, ça n'a pas tendance à m'affecter. Mais si je suis attaché sur une image que j'ai de moi, puis là, cette image-là que j'ai de moi ou que je présente au monde est altérée, là, attention, tu viens de briser mon image que j'ai d'aux autres. Puis, à ce moment-là, il y a tout un petit jeu d'imperfection qui vient sonner, tu sais, comme un petit peu d'égo, puis un petit peu d'attachement à mon image. En fait, on a tous quelque chose à améliorer, moi inclus, personne n'est parfait. Alors, c'est bien évident que quand quelqu'un va nous insulter, on va se sentir, mais sans, au lieu de voir ça comme une insulte, on peut voir ça comme une opportunité aussi. On peut voir dire, ah, ben oui, ça m'énerve ce que tu viens de dire. Tu sais, ça m'a piqué. Je ne me sens pas bien. Puis là, ben, pourquoi? Pourquoi je ne me sens pas bien? Alors, si j'ai développé ce chemin-là vers l'intérieur, puis je me rappelle de qui je suis, puis je me rappelle de c'est quoi mes qualités, puis je me rappelle, ah, ben ça fait du sens, puis tout est bon. Mais si je ne suis pas là, ben j'ai le goût de juste snapper une réaction à l'autre, attaque, attaque. Parce que sinon, je ne veux pas me laisser agresser, personne ne veut se laisser agresser, tu sais. Fait qu'attaque, attaque. Sinon, ça, c'est le, c'est le, c'est l'automatisme qu'on a. Au lieu de dire, spirituellement, quand je mets de la spiritualité dans mon quotidien, c'est de regarder le filtre de la spiritualité, c'est de regarder le filtre de, OK, tu viens de dire de quoi, bon, actuellement, on ne réagit pas de même, ah oui, ça m'a fait de quoi. Tu sais, c'est fait, je me fais de quoi, tu sais, puis tu veux, en dedans, ça bouille, tu sais. Ou ça fait juste mal, ou ça rend triste. Mais il y a de quoi qui se passe. Puis à partir du moment qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est de quoi de bon? Quoi de bon? Parce que c'est le temps de prendre cette opportunité-là, elle ne se présente pas à toutes les minutes, des fois on se sent bien, on se sent correct, mais quand elle se présente cette opportunité-là, elle est pratique, elle est utile. C'est parce qu'il y a quelque chose de gelé dans la glace qui ne devrait pas être là. Il y a quelque chose de gelé, là, d'une image qu'on se fait de nous qui n'est pas bonne. Il y a une image qu'on se fait de l'autre qui n'est pas bonne. Il y a une image qu'on se fait d'une interaction qui n'est pas bonne. Il y a de quoi qui n'est pas bon si on se sent de même. Alors, le jeu, ce n'est pas nécessairement ce soir de dire qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon. Chacun doit développer cette capacité-là, chacun individuellement, à s'introspecter puis voir ça. On ne peut pas voir tous les cas. L'important, ce que je pense, c'est d'être capable d'être conscient, d'être assez alerte, de voir ça, de dire, OK, c'est une opportunité. Si je l'écoute avec mes oreilles, avec le fil spirituel, avec mes yeux spirituels, tu regardes avec mes yeux spirituels, bien, ça va changer la situation. Puis, ça, je peux sûrement le faire dans le jour si j'ai une bonne méditation le matin puis même peut-être une bonne le soir parce que je me prépare à ça le matin et le soir, je vais faire un petit peu un récapitule de ma journée, tu sais, je vais dire, ah oui, dans le fond, c'est là, je l'ai manqué. j'étais en maudit, tu sais, j'ai dit ma façon de penser, ça aurait peut-être été mieux que pas, tu sais. Fait que le soir, c'est la partie où est-ce qu'on se regarde un peu, on regarde notre journée, on dit, OK, j'aurais pu faire ça mieux que ça, j'aurais pu faire ça mieux que ça. Puis ça, il y a une utilité, pas l'utilité de la culpabilité, c'est pas du tout pour ça, c'est plutôt, au contraire, l'utilité de le voir pour le changer de main. C'est pas pour dire je me sens mal, j'aurais dû être parfait aujourd'hui, ben non, rien à, tu sais, c'est moi avec moi-même, j'ai pas besoin de m'infliger plus que ce qui est déjà difficile dans le jour. L'important, c'est plus de dire, OK, ça, j'avais fait ça de même dans le fond, peut-être que je me serais senti mieux, peut-être que l'autre serait senti mieux, peut-être qu'on s'en serait tous mieux sortis, puis de le regarder, puis de regarder mon, alors, puis ça, faire ça tout seul, moi, je pense que c'est dur, tu sais, faire ça tout seul, il y en a épais, surtout ce qu'on devrait changer, tu sais, il y en a des offerts qui nous agressent dans une journée, il y en a toute une liste, tu sais, puis ils se présentent au fur et à mesure de la journée avance, à tous les jours, ça se présente, façon subtile, moins subtile, grossière, moins grossière, dur, pas dur, mais tu sais, il y a des petits, niveau de 1 à 10, ça se présente, ça n'arrête pas, à moins que vous enfermez dans votre chalet dans le nord, puis même à ça, tu sais, l'eau va arrêter de marcher, puis vous allez, vous allez être irrités, tu sais, ça n'a pas de chalet, vous êtes sauvés, vous n'avez pas besoin de regarder l'eau, je pense que vous la faites déjà, la fondation, c'est de s'introvertir, vouloir apprendre, puis de pratiquer, vous le faites déjà, c'est super, je pense qu'il faut être de plus en plus conscient, chaque seconde, pas juste être dans un mode, je médite le matin, ça me donne tout ce que j'ai besoin, non, la méditation, elle doit continuer un peu, c'est comme si, quand je médite, je suis à 10 sur 10, introverti dans mon monde intérieur, mais quand je suis dans mon monde extérieur, quand je suis en interaction avec le monde extérieur, il faudrait que je garde une partie de cette méditation-là, c'est comme si je me gardais à un certain degré, il y avait toujours une partie de moi qui était un petit peu en méditation, c'est comme si, je ne suis pas à 10 sur 10 en méditation conscient, sinon, je ne pourrais pas conduire mon auto, je ne pourrais pas aller travailler, mais si je me garde 1 sur 10 en méditation, le filtre, le filtre de la spiritualité, au moins, il est toujours là, ça, c'est la pratique que je dois faire à chaque seconde, à chaque minute, et l'autre clé que j'aime moi personnellement rajouter, c'est aussi la clé de se connecter avec le filtre du divin, c'est le filtre de la source, le filtre de la perfection, le filtre, imaginez-vous ce filtre-là de prendre conscience de prendre conscience de ce qui je suis, mais c'est aussi dur de prendre conscience de ce qui je suis, parce que personne ne se sent parfait, puis personne ne fait, tout le monde fait face à ses propres démons intérieurs, puis ses propres blocages, puis quand on veut faire partir une espèce de courbe, parce qu'on souffre, parce que c'est dur, parce que, puis souvent, on est à bout d'efforts, puis on est à bout de, tu sais, de ressources pour changer ça, mais moi, je pense que, dans ma pratique à moi, j'essaie de rajouter cette goutte-là, c'est comme si, des fois, tu essaies de prendre un verre d'eau, puis il n'en reste plus d'eau propre, puis là, ils vendent ça chez Amici, tu mets une goutte d'eau, puis l'eau se nettoie, une goutte d'eau, puis l'eau se nettoie, puis là, tu peux la voir. Bien, moi, je pense qu'il faut la garder, cette goutte-là, cette goutte-là de nettoyer ce filtre-là à tout moment, d'avoir cette goutte du divin qui, à chaque seconde, à chaque moment, on arrive à une chose, se souvenir de qui je suis, puis en même temps, garder cette goutte-là qui vient, en fait, nettoyer, qui vient détoxifier, qui vient aussi nous enlever cette responsabilité-là de filtrer cette eau-là, tu sais. Je peux faire attention de ne pas boire de l'eau sale, mais si quelqu'un la nettoyait, l'eau à ma place, ça sent encore mieux, tu sais. Alors, il y a comme un jeu, puis il n'est pas si difficile que ça, le jeu, tu sais, il faut être juste conscient que je n'avais pas le goût de boire de l'eau sale, puis j'aurais besoin d'un peu d'aide pour la nettoyer, ce tour-là. Alors, le jeu qu'on a à faire, c'est de la volonté, c'est juste d'avoir cette intention-là, d'avoir gardé une intention propre d'être sur une fondation un petit peu plus spirituelle, puis en même temps, bien, laisser cette goutte-là qui vient juste, comme une petite plus fine de printemps, qui vient rafraîchir un peu un moment intense, un moment agressant, pour que je puisse justement m'enlever ce poids-là d'avoir tout à faire moi-même. Parce que moi, je fais face à l'occasion, pas à tous les jours, pas à tous les moments, mais je vais faire face à un moment donné dans le mois, dans la semaine, dans la journée, à quelque chose que je pense qui est plus fort que moi. Je vais faire face à quelque chose qui se dit, non, je ne serais pas capable de le faire moi-même. C'est plus fort que moi, c'est plus gros que moi, je ne me sens pas la capacité, la force de m'occuper de ça moi-même. À ce moment-là, je pense que de le donner, de laisser le confier, j'adore ça, le confier à la source, le divin, de dire, je te le donne, cette boucle-là, je te le donne. Puis, l'enfer, un peu, comme un automatisme. à partir de ce moment-là, il est comme une légèreté parce qu'il n'est plus sur moi. Je ne suis plus en train d'avoir à le gérer. C'est un sentiment, je l'ai, puis je ne sais pas trop quoi faire avec. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ce n'est pas le fun. C'est comme si c'est une bassine d'eau pas propre, un moment négatif dans lequel je suis. Puis, je laisse la goutte qui vient transformer cette espèce d'eau boueuse en quelque chose de propre et de beau et pouvoir m'en abreuver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon truc? C'est un bon truc. Hein? C'est un bon truc. C'est un bon truc. C'est un bon truc. Dans un truc, en fait, un système qu'on appelle la qualité de la qualité qui est d'habitude qui est d'habitude qui est d'habitude qui est d'habitude. Ça fonctionne. On n'est pas consens que ça fonctionne parce que, par exemple, on ne voit pas qu'on ne connaît l'information par jour mais on ne tient pas tout. Oui, oui, oui. On a aussi le système d'activité qui fait une cuire. Oui, oui, oui. Ça fait que c'est juste comme, en fait, comme une réflexion où on est là ensemble puis on réfléchit, là, tu sais, honnêtement, je réfléchis, vous réfléchissez, puis l'idée, c'est de voir comment ça, ça peut être utile puis vous y réfléchissez puis s'il y a un bout de ça qui est utile, tant mieux. C'est ça qui est intéressant pour chacun, tu sais, qui est utile pour moi parce que je réfléchis, je réfléchis pour vous parce que vous allez prendre ça, vous allez l'amener ailleurs puis pour vous, ça va faire du sens. Peut-être pas exactement comme ça, mais d'une autre façon. L'important, c'est pas tant de prendre ça puis de l'appliquer que de continuer à nourrir un peu ma réflexion de comment moi, je pourrais être rajouté de la spiritualité dans mon quotidien, tu sais. Partir sur ce thème-là cette semaine, la semaine prochaine, mettons, vous venez la semaine prochaine puis dire, moi cette semaine, si moi j'avais à être assis ici puis à donner une classe pendant 45 minutes sur rajouter de la spiritualité à mon quotidien, comment je ferais ça? Je vous lance ce défi-là de dire, réfléchissez assez pour avoir quelque chose à enseigner aux autres puis que vous allez enseigner à vous-même mais que vous allez bénéficier vous-même mais que peut-être aussi les gens autour de vous à bénéficier. Je le dis tout le temps afin qu'à chaque fois que je partage ici au centre, je le partage tout le temps aux gens qui sont là puis qui vont nous écouter. C'est les gens qui écoutent, qui sont ici, vous avez, vous êtes spécial, c'est pas ordinaire, c'est pas ordinaire. Puis je dis pas ça pour flatter l'égo, mais c'est vrai, vous avez un rôle spécial à jouer. Puis je dis pas ça dans le sens d'une responsabilité lourde, je dis pas dans le sens que vous avez un beau rôle à jouer, vous avez quelque chose de beau à jouer, quelque chose de, vous avez été touché par quelque chose que les gens, etc., ils ont pas été touchés. Puis ce rôle-là, c'est plus que vous allez nourrir votre intellect, votre conscience, bien même si vous dites pas le mot, le bon mot pour les gens, ils vont sentir les gens. Votre intention va vous améliorer, les gens autour de vous le sentent. Puis ça, les gens en ont vraiment besoin. Ils ont vraiment besoin de ça parce qu'il y a des gens comme vous qui n'ont pas beaucoup. Fait que chacun est unique puis il va apporter, il va colorer de façon vraiment positive son environnement. Vous avez, vous avez un, c'est pas juste, vous venez pas juste prendre ici, vous allez retourner chez vous dans votre milieu puis vous allez aussi colorer. Alors c'est pour ça que je vous invite cette semaine, si vous voulez, à réfléchir sur comment vous le feriez, vous. Comment vous le feriez, vous, dans votre vie, améliorer, rajouter de la spiritualité au quotidien. Puis vous allez voir que ça, vous avez changé de perspective. Là, vous le prenez puis c'est super. Puis des fois, je le prends. Moi, je suis comme vous des fois, là. Je m'assois là puis j'écoute des classes. J'écoute. On est tous à la fois maître et élève. On joue toujours les deux rôles. Puis c'est important de jouer les deux rôles pour être, en fait, avoir l'autorité du maître de sa vie puis aussi avoir l'humilité de l'apprentissage, de l'amélioration. On doit travailler les deux. Ça, ça doit bien être équilibré. Sinon, on devient juste arrogant et un but de soi-même. Non, il y a une partie d'équilibre qui est l'apprentissage. Moi, je dois continuer de m'apprendre d'être un puis d'être en avant puis de regarder mes affaires à moi puis de les travailler parce que ça se fait pas tout seul. Néroscentre. Néroscentre. J'adore. Merci à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez si on fait une petite méditation de quelques minutes avant de partir? C'est bon? Assis confortablement, bien détendu, les yeux entre ouverts, qui se dirigent vers le point situé en face de moi. Je prends conscience de ce jeu. Le jeu de mon intérieur face à l'extérieur. À chaque moment, j'ai un rôle actif à jouer. Un rôle actif à créer ce bonheur, mon propre bonheur. Créer cet espace, protéger cet espace, consoler cet espace de bien-être. À chaque jour, je prends conscience que l'extérieur et même parfois l'intérieur tentent de briser cet espace de paix et d'amour. et je développe cette capacité de le protéger et faire attention de le cajoler. cet espace intérieur, c'est moi, mes sentiments, l'amour que j'ai pour moi-même et les gens qui m'entourent. C'est ce sentiment de pur bonheur que j'ai par rapport à la vie et moi-même. Dans le bombardement de mes pensées et de l'activité extérieure, je suis constamment sollicité. afin de calmer mes sens, afin de calmer mes yeux, mes oreilles. j'y ajoute le filtre de la spiritualité et le filtre des vertus de la beauté de la conscience d'âme. Et je laisse ces filtres bien actifs bien présents. Et comme tout filtre qui tend à se salir, j'y ajoute un peu de nettoyant à ces filtres. Et pour cette tâche, que je confie à l'âme suprême au divin de nettoyer mes filtres. de m'assurer de m'assurer que mes filtres sont toujours propres en étant de marche, m'aidant, me supportant à n'écouter ce qui est bon pour moi et à voir ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de tout entendre, de tout voir. Je peux laisser à l'extérieur ce qui est à l'extérieur et laisser entrer à l'intérieur ce qui m'aide, ce qui me nourrit, ce qui nourrit mon espace de bien-être. En prenant conscience de qui je suis à chaque seconde, je fortifie cette estime de soi qui je suis, un être d'amour, un être de courage, un être dont le jugement peut être parfait. Dans ce jeu, à chaque jour, où je suis confronté à l'extérieur, j'apprends à me souvenir, souvenir de ma vraie identité, en utilisant le filtre de la conscience d'homme. Quand je prends conscience de l'âme, de ma vraie identité, j'arrive facilement à me connecter à cet être divin qui me donne toute la force nécessaire à changer. Je ne suis pas seul. J'ai accès à cet être très spécial. dont le seul objectif est de nous aider à nous purifier et atteindre le meilleur de nous-mêmes. Je prends quelques secondes pour ressentir sa force et son aide et son amour. et son amour. Aum Shanti